Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Madame et Messieurs les intervenants. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous, même si j'y resterai peu, mais pour suivre tout ce temps fort de l'Angre d'Hydro 2013 qui se continue aujourd'hui. Je vous disais que j'étais très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour saluer l'action que vous menez. Ce colloque s'inscrit dans la programmation de l'Angre d'Hydro 2013, que nous avons voulu ne pas être un événement uniquement festif ou seulement intellectuel. Nous souhaitions que ce soit un partage des savoirs, un peu comme l'encyclopédie a été un partage des connaissances. Et j'ai été très vite intéressé, ainsi que l'équipe du comité de sélection de l'Angre d'Hydro 2013, par l'originalité de votre projet. Tout d'abord, je pense, et ça je vous salue Monsieur le Président, mon cher Pierre, sur l'idée qu'avec ce colloque vous inscrivez pays de langue comme étant une bonne dimension sur notre territoire pour réfléchir à son organisation. Nous discutions avant de façon informelle avec Patricia Andriot sur nos structures cantonales, départementales, régionales. Aujourd'hui, on peut dire que le pays, c'est une entité administrative qui a été définie par un bassin de vie. Et en ce sens, je crois que vous représenterez bien cela. La seconde, c'est que ce colloque d'aujourd'hui s'inscrit dans ce temps fort qu'on a dit un temps fort encyclopédique et qui s'inscrit dans quatre temps. Le premier qu'on avait appelé givré parce qu'il faut bien qu'à l'Angre, on commence quand même par un clin d'œil à la température et à la beauté de notre territoire. Et donc, c'était sur des sculptures de glace que nous avons magnifié la ville. Ce temps fort sur l'encyclopédie, nous aurons au mois de mai un temps fort festif et nous aurons bien sûr, au moment des rencontres philosophiques, un temps fort philosophique avec l'inauguration de la Maison des Lumières. Et la semaine dernière, en ce même lieu, nous avions un colloque avec l'université de Chicago qui a utilisé l'encyclopédie comme étant un modèle d'organisation de la connaissance des savoirs à l'heure du web. Et vous, votre démarche aujourd'hui est une démarche tout à fait différente où vous n'êtes pas dans une réflexion purement intellectuelle et d'organisation en disant comment aujourd'hui l'encyclopédie peut être un modèle. Mais c'est aujourd'hui, vous partez de l'esprit encyclopédie qui a été comment nourrir en fait un arbre de la connaissance. Et c'est cette idée que le territoire peut, en partant de la réalité, venir l'enrichir. C'est-à-dire, c'est en fait une deuxième révolution qui est en train d'être faite. C'est une appropriation en fait du domaine des connaissances par ceux qui le fabriquent à travers leur territoire. Et en ce sens, il y avait déjà au pays de langue cette belle expérience de l'encyclopédie vivante qui avait été lancée. Et aujourd'hui, je crois que ce colloque s'inscrit dans cette réflexion. Donc comment les territoires deviennent des acteurs de la connaissance, pour moi en tant que maire de langue, je pense que c'est une action intéressante. Donc je vous remercie, le pays de langue, d'avoir pris cette décision, de vous inscrire dans le programme de langue du jour 2013 et de proposer ce colloque. Je vous remercie, vous les intervenants, de venir nous faire partager votre expérience et de montrer comment des territoires qui paraissent des territoires ruraux, peu peuplés, sont en fait des territoires qui ont beaucoup de ressources et qu'en fait, ce sont ces ressources que nous vont valoriser et que nous avons une chance magnifique. C'est qu'à l'heure du web, eh bien, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque du 18e siècle. Donc merci au pays de langue, à Claire Collia aussi, qui est la présidente, que je n'ai pas saluée, mais qui est là. Et merci à vous de venir enrichir cette réflexion. Je vous promets de revenir cet après-midi quand on aura fini de m'éreinter avec les différentes inaugurations d'aujourd'hui. Je vous invite du reste à participer à toutes ces journées sur les métiers d'art qui se déroulent aujourd'hui à langue. Merci beaucoup. Applaudissements